Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons finalement parler de Dionysos, le seul dieu de l'Olympe que nous n'avons pas encore vu ensemble. Dionysos est le plus jeune des Olympiens et occupe un rôle assez intéressant dans la mythologie classique. Nous allons donc parler de la place qu'il occupe non seulement dans les mythes et les légendes de la Grèce antique, mais aussi ce qu'il représentait pour les Grecs de l'Antiquité. Nous allons aussi bien évidemment parler, comme d'habitude, de la manière dont il était vénéré à l'époque ainsi que de sa place dans la culture populaire moderne. A l'origine, Dionysos ne faisait pas partie des douze Olympiens. Si vous vous rappelez bien, dans la vidéo sur Estia, j'avais mentionné que la déesse avait décidé de céder sa place à Dionysos pour éviter les querelles entre les autres dieux et ainsi maintenir la paix parmi eux. C'est pour cette raison que parfois, Estia n'est pas inclus dans la liste des douze Olympiens et que Dionysos est à sa place. Dionysos est le dieu qu'on associe souvent à la vigne et au vin. Mais il était également associé aux festivités en général, au plaisir, à la joie et parfois même au théâtre. Il est très souvent décrit comme un beau jeune homme aux cheveux imposants et tressé et portant une couronne de lierre sur la tête. C'est un dieu connu pour sa clairvoyance et prêt à toujours offrir son aide à toute personne dans le besoin. C'est pour cette raison qu'il était si populaire tant parmi les dieux que chez les mortels et c'est aussi pourquoi il y avait beaucoup de festivals qui se déroulaient au cours de l'année en son honneur. Pour ce qui est des symboles qui lui étaient associés, il s'agissait généralement du tircé, une sorte de grand bâton surmonté d'une pomme de pain, la vigne et le taureau. Les parents de Dionysos étaient le roi de l'Olympe, Zeus et la magnifique princesse de Thèbes, Sémélé. Ce qui fait de lui le seul olympien qui est né d'une femme mortelle. D'ailleurs, la naissance du dieu du vin est très unique dans la mythologie grecque. J'en avais déjà parlé auparavant dans la vidéo à propos d'Era, mais je vais vous résumer une fois de plus les circonstances qui menèrent à la naissance du dieu. Tout avait commencé une fois de plus par une étincelle de jalousie de la part d'Era. Celle-ci avait soupçonné la jeune princesse d'avoir eu une relation secrète avec Zeus. Eras était donc déguisé en l'une des femmes de chambre de Sémélé et lui a conseillé de faire prêter serment à Zeus de répondre à une seule question. Plus tard, lorsque Zeus était venu à la rencontre de la princesse, il jura qu'il répondrait à n'importe quelle question. Elle lui demanda alors de révéler sa véritable identité. Zeus n'avait d'autre choix que de répondre et lorsqu'il révéla sa nature divine, la jeune Sémélé qui était enceinte de Dionysos meurt, consumée par les flammes. Sans perdre de temps, Zeus envoya immédiatement chercher Hermès pour l'aider à sauver l'enfant. Le messager des dieux cousut alors l'enfant sur la cuisse de Zeus qui, par la suite, l'avait aidé à grandir un peu plus avant de le relâcher. Et bien sûr, comme presque tous les autres enfants illégitimes du roi de l'Olympe, Dionysos fut lui aussi persécuté par Hera pendant très longtemps. Dionysos était marié à la fille du roi de Crète, Ariane. Avec elle, il y eut de nombreux enfants, dont notamment le roi de l'île de Lemnos, Thoas, ou encore Eunopion, roi de Chios. Il y eut aussi d'autres aventures, comme par exemple avec Aphrodite, avec qui il eut Priap, un dieu mineur qui représente la fertilité, et Imenaios, un dieu associé à la cérémonie du mariage. Il existe un grand nombre de mythes où le dieu du vin est présent. Il y a par exemple un mythe qui explique comment Dionysos fut le premier à inventer le vin lorsqu'il avait extrait le jus des raisins mûrs. C'était lorsqu'il était encore enfant et qu'il se faisait élever par les nains fiades dans les montagnes de Nyssa, qu'il avait appris à cultiver le raisin pour ensuite en extraire du jus pour faire du vin. Malheureusement pour lui, Hera avait finalement réussi à le retrouver, ce, malgré tous les efforts de Zeus pour le garder caché. Et elle maudit le jeune dieu en le rendant complètement fou. Il era ensuite pendant des années sur la terre, ainsi poussé par la folie jusqu'à ce que la déesse Cybele le guérit. Une fois délivré de son tourment, Dionysos avait décidé de parcourir la terre pour enseigner aux autres comment cultiver le raisin et faire du vin. C'est justement durant l'un de ces nombreux voyages que Dionysos rencontre le nouveau roi d'Athènes, Icarios. Le roi avait donné l'hospitalité au dieu, il l'avait accueilli chaleureusement chez lui, et donc, pour le remercier de son accueil, l'Olympien lui avait appris comment planter et cultiver la vigne et comment en faire du vin. Leur roi fut si heureux qu'il décida de partager le cadeau du dieu avec lequel il y avait quelques bergers locaux. Ceux-ci burlent le vin si rapidement qu'ils furent tous enivrés, puisque c'était la toute première fois qu'ils se sentaient ainsi, ils pensèrent tous qu'ils avaient été empoisonnés par le roi, et décidèrent alors de le tuer et de l'enterrer. Plus tard, Erygon, la fille du roi, cherchait son père mais ne le trouvait nulle part, si sa chienne, Myra, grâce à son odorat, qui avait réussi à trouver le lieu où le cadavre avait été enterré. Et la princesse en fut si désespérée en le voyant ainsi qu'elle s'était pendue. Lorsque Dionysos avait appris ce qui était arrivé, il en fut si enragé qu'il apporta désolation et sécheresse sur Athènes et affligea les femmes d'Athènes d'une frénésie qui les a poussées à se pendre. Ce n'est que lorsque les Athéniens avaient consulté le dieu Apollon et qu'ils avaient commencé à honorer la mort d'Icarius et d'Erygon que Dionysos s'était finalement calmé et qu'il arrêta de tourmenter les Athéniens. Pour ce qui est du culte associé à Dionysos, il possédait de nombreux sanctuaires et temples dans toute la Grèce et était largement vénéré comme un dieu de la fertilité. Les processions phalliques et les concours organisés en son honneur étaient aussi assez fréquents et les lieux de culte principaux qui lui étaient dédiés se trouvaient à Naxos, où un temple avait été érigé pour lui, et sur le mont Kiteron. Finalement, pour ce qui est des festivals en son nom, il y avait principalement les Dionysies, qui étaient des festivités religieuses annuelles où les participants pouvaient se livrer à des joutes oratoires. Il y avait donc des concours tragiques et comiques qui avaient comme but non seulement d'amuser et de divertir les citoyens, mais aussi de les instruire sur l'histoire et la culture grecque. Parmi les vainqueurs les plus connus de ces concours théâtraux, on compte notamment les trois grands auteurs tragiques grecs qui étaient donc Échille, Sophocle et Euripide. Dans la culture populaire moderne, Dionysos, tout comme la plupart des Olympiens, fait des apparitions régulières dans la littérature, les jeux vidéo, la musique, et ainsi de suite. Il apparaît souvent, au côté du reste du panthéon olympien, dans des œuvres que j'ai déjà nommées à plusieurs reprises, comme Hercule de Disney ou encore la série Sang de Zeus. Une petite différence par contre, c'est qu'aujourd'hui, on peut retrouver une myriade de marques de vins et de vignobles qui portent le nom du dieu du vin. Alors voilà, ceci conclut la vidéo sur Dionysos et termine cette série sur les Olympiens. J'espère que la vidéo vous a plu et si c'est le cas, j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à le faire et je remercie tous les autres qui sont déjà abonnés et qui supportent la chaîne. Sur ce, merci encore à tous et à toutes et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.